salam alaykoum chabab alors on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon propagation d'une onde lumineuse alors on dirait l'exercice 6 à l'exercice sur les zones l'exercice 6 à l'exercice 6 à l'exercice 6 à 8ني1 6 à 3 sur les zones l'élimineuse Les zones de l'éminos sont dans les parties de la cour Nous allons voir Et vous allez voir comment est-ce que les parties de la cour La première chose, avant de commencer la correction, c'est d'apprendre à l'exercice C'est ça Regardez la série d'exercices dans la description C'est d'apprendre à l'exercice, c'est d'apprendre à l'exercice C'est d'apprendre à l'exercice C'est d'apprendre à l'exercice C'est d'apprendre à l'exercice Allez-y, on va lire tout d'abord l'exercice Après on va faire la correction comme d'habitude D'accord ? Alors un faisceau de lumière Parallèle monochromatique de l'engordon de lambda Produit par une source laser Arrive sur un fil vertical Voilà le fil De diamètre A Alors A est de l'ordre du dixième du millimètre On place un écran à une distance D Et grande devant A La distance D c'est celle-là Entre le fil et l'écran D'accord ? La figure ci-dessous présente l'expérience vue Dessus Le fil est perpendiculaire au plan de la figure D'accord ? Alors la première question Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ? Deuxième question La lumière émise par la source laser et des monochromatiques Quelle est la signification de ce terme ? Troisième question Faire apparaître sur la figure ci-dessus L'écart angulaire theta Et la distance D entre le fil et l'écran Quatrième question En utilisant la figure ci-dessus Exprimer l'écart angulaire theta en fonction des grandeurs L et D Sachant que pour des petits angles exprimés en radian tangent theta est égal à theta Cinquième question Quelle est l'expression mathématique liée les ordres, les grandeurs theta, lambda et A ? On suppose que la loi est la même que pour une fonte de largeur A Elle est largeur A ou bien le diamètre A C'est la même chose, d'accord ? Préciser les unités respectives de ces grandeurs physiques Sixième question En utilisant les résultats précédents Les résultats liés à la question 5 au 6 Au 4 pardon Et montrer que la largeur L de la taille centrale de la défraction Et s'exprimer par L est égale à 2 lambda D sur A Après, on dispose deux fils calibrés du diamètre respectif à A est égale à 60 picomètres Et A2 est égale à 80 picomètres En place, septième question On place successivement les deux fils verticaux dans le dispositif présenté dans la figure ci-dessus La figure ci-dessus On obtient sur l'écran deux figures de défraction distinctes Notées A et B sur-dessus La figure A et la figure B sont associées en justifiant à chacun des deux fils la figure de défraction qui lui correspond Il y a deux fils Il y a un diamètre qui est à 60 picomètres Il y a un petit picomètre Il y a un petit picomètre Il y a deux figures Il y a une figure qui correspond à l'autre fil D'accord ? On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde dans le vide lambda 0 Dans le vide ou dans l'air ? C'est la même chose L'indice dans l'air c'est égal à 1 C'est comme le vide D'accord ? Dans la pratique de nous On a l'air dans le vide Donc les caractéristiques qui nous font dans le vide Dans la vitesse Dans le vide C'est On a l'air dans la même chose D'accord ? On a l'air monochromatique émise par la source laser utilisée Pour cela On place devant le faisceau laser Des fils calibrés verticaux Disines par A Le diamètre d'un fil Ensuite C'est la figure de défraction obtenue Et observée sur l'écran Située à une distance de 2,50 mètres Des fils Pour chacun des fils On mesure la largeur L de la tâche centrale de défraction On obtient le résultat suivant Donc on a l'air dans les fils de diamètre différents On a l'air dans le fil Le fil Le fil Le fil Le fil On a l'air dans le phénomène On a l'air dans le phénomène de défraction Donc on a l'air dans le phénomène de défraction On va déterminer la largeur de la tâche centrale Donnée par chaque diamètre D'accord ? On a l'air dans le tableau On a l'air dans le fil A et L On a x Il y a 1 sur A La question 8 compléter la troisième ligne Il y a 10 En calculant la valeur de x Au x Il y a 1 sur A Il y a 1 sur la valeur de A Le diamètre du fil D'accord ? La question 9 La figure représente la courbe L en fonction de x Montre que l'allure de la courbe est en accord avec l'expression de L Donnée avec la question 6 Bien, on a l'équation de cette courbe-là De cette droite Elle est en accord avec l'équation trouvée dans la question 6 Question 10 Dans l'expression de la courbe L en fonction de x Et on déduit la longueur d'onde lambda en mètres Puis en milliers En nanomètres pardon Dans le vide de la lumière monochromatique de la source laser La question 11 Calculer la fréquence f de la lumière monochromatique de la source laser Pour la fréquence de la source laser Et la question 12 On éclaire avec cette source laser Un verre d'indice de réfraction 1,64 A la traversée de ce milieu transparent, dispersif Les valeurs de la fréquence, la longueur d'onde et la couleur associée de cette réaction varient-ils ? Où est-ce que tu veux dire la fréquence ou la longueur d'onde ou la couleur ? Moi je n'ai pas besoin de la lumière mais l'air, le milieu, le verre, le verre D'accord ? Il y a une doule indice 1,64 Et la dernière question compléter le tableau suivant Maintenant on est au milieu Il y a une douleur de la fréquence La longueur d'onde, la vitesse de propagation Qui m'a caché à l'exercice Il est très bien Mais il n'est pas grave On va essayer de dérouler la correction en détail Allez-y Pour la première question Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il ? Le phénomène, c'est le phénomène de diffraction C'est un faisceau de laser qui a appenaient une tache dans un écran Alors c'est le phénomène de diffraction Le phénomène Le phénomène de Observer Le phénomène observé Observer C'est le phénomène de diffraction C'est la diffraction Entre parenthèses Il y a un phénomène de laser induit Diffraction Et caractéristique Et C'est le phénomène Mais les caractéristiques 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 Et caractéristiques d'une onde D'une onde Caractéristique Estique Alors D'une onde Alors Nous avons dit C'est le phénomène de diffraction C'est le phénomène de diffraction C'est le phénomène C'est le phénomène C'est le phénomène C'est le phénomène Il se fait le phénomène Il y a un phénomène Il y a un phénomène Donc La lumière La lumière A un aspect Un aspect ondulatoire Ondulatoire Donc L'enseignement Il y a un aspect ondulatoire C'est le phénomène de diffraction D'accord C'est clair Alors Je pense que la question Il y a un phénomène de diffraction Il y a Il y a un phénomène Il y a un phénomène Juste les ondes Ou il y a un lumière Ou il y a un phénomène De la diffraction Donc la lumière A un phénomène C'est une onde Ou il y a un aspect ondulatoire Ferme Deuxième question La lumière émise par la source laser Elle est monochromatique Quelle est la signification De ce terme Alors Ce qu'est-ce qu'il y a là Le mot monochromatique Alors Cela signifie Cela Signifie Que La lumière laser La lumière Laser Est constituée Est constituée Pardon D'une seule Radiation D'une seule Radiation D'une seule De fréquence De fréquence Fixée par la source Le laser Fixée Par la source D'accord Qu'il y a une Monochromatique D'une seule A une seule question faire apparaître sur la figure ci dessus l'écart angulaire et la distance d entre le fil et l'écran alors nous devons la distance d la distance d il y a la distance qui n'a pas le fil dans le fil ou dans l'écran il y a la distance d très bien au basque nous allons nous donnerons l'écart angulaire l'écart angulaire est ce que nous avons et voilà on va passer maintenant la question 4 en utilisant la figure ci dessus exprimez l'écart angulaire θ en fonction de L et D sachant que pour des petits angles exprimés en radion c'est d'être θ en jour θ à peu près égal à θ Alors déjà, j'ai vu la question précédente j'ai vu la θ qui est l'écart angulaire θ qui est dans cette droite alors je vois qu'il y a un triangle le rectangle bien sûr avec la distance qui est d où la tâche centrale est la longueur de la tâche centrale qui est une grande L et la distance qui est d c'est L sur 2 alors tangent θ tangent θ qui est l sur 2 sur D c'est-à-dire L sur 2D puis maintenant les angles sont petits alors tangent θ à peu près égal à θ donc donc θ est égal à L sur 2D voilà la question 5 quelle expression mathématique liait la grandeur θ et lambda et A je n'ai pas le plus de la grandeur θ c'est égal à lambda sur A on suppose que la loi est la même que pour la fonte de la largeur A il y a de l'expérience d'abord préciser les unités alors θ c'est un angle alors toujours en radion lambda c'est une longueur d'onde alors en mètre et A la largeur de la tâche ou bien le diamètre le diamètre du fil alors c'est aussi en mètre voilà on a précisé les unités de chaque grandeur physique d'accord ? allez-y pour la question 6 en utilisant les résultats précédents alors on a démontré l'expression demandée dans la question alors quand je vois que c'est lambda sur A ou que c'est L sur 2D alors lambda sur A est égal à L sur 2D on a de l'égalité je vais donner un petit L alors je pense la grande L c'est grande L alors la grande L est égal c'est 2D lambda sur A et on a démontré l'expression demandée dans la question 6 c'est clair ? allez-y alors maintenant on dispose de 2 fils calibrés du diamètre A1 60 picomètres et A2 20 picomètres alors on a deux tâches la tâche la tâche la tâche la tâche la tâche la tâche LB alors on a deux tâches centrales alors qu'est-ce qu'on a ici ? la relation est égal lambda 2 lambda D sur A alors alors on a lambda D son fixe c'est-à-dire 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 fixe c'est-à-dire 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 la tâche centrale c'est-à-dire 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 compléter la troisième ligne c'est-à-dire on va faire juste l'application numérique c'est-à-dire on va calculer 1 sur A le rapport de 1 sur A alors pour la première case c'est 25 deuxième 16,7 2,5 10 et la dernière c'est 8,33 c'est clair en passant à la question 9 la figure représente la courbe L en fonction de x qui m'a quand je vois la courbe L en fonction de x et cette x est-à-dire c'est 1 sur A c'est-à-dire c'est-à-dire alors x je vois x est égal 1 sur A d'accord alors montrez que l'allure de la courbe est en accord avec l'expression de L donnée dans la question 6 une fois c'est-à-dire la question 6 je n'en peux pas voilà c'est la question 6 je vais vous dire c'est la courbe deux la courbe une fois c'est la courbe alors nous dirons que l'est égal 2 lambda D sur A alors nous allons essayer de prendre deux lambda D fois 1 sur A donc je vais vous dire que l'est égal 1 constant d'accord l'est égal 2 lambda D fois 1 sur A alors l c'est une fonction de 1 sur A il y a de la forme d'accord donc l'allure donc l'allure de la courbe et on accorde on accorde avec l'expression l'expression de L trouvée dans la question 6 d'accord allez-y pour la question 10 donner l'équation de L en fonction de X bien sûr c'est une droite c'est une fonction linéaire alors l est égale fois X avec X est égale 1 sur A et K c'est le coefficient coefficient directeur le voie moi amile directeur le voie moi amile moi j alors K c'est quoi c'est delta L sur delta l'initial moins L final pardon moins L initial sur X final moins X initial alors de deux points toujours on prend le point initial c'est l'origine donc on a une fonction linéaire et on a une fonction linéaire et le point final c'est c'est celle-là c'est le point final alors on a un point final c'est 51 au X final c'est 20 alors on va faire l'application numérique L final c'est 51 mm moins L initial il y a 0 X final il y a 20 moins 0 alors on trouve après l'application numérique c'est 2,55 mm² c'est le coefficient directeur alors par analogie on a L est égal à pardon K fois 1 sur A et on a K est égal à 2 lambda D fois 1 sur A on va dire qu'il y a 9 la question question précédente c'est-à-dire question pardon question 9 qu'il y a 9 la question question 9 alors pardon L D'accord alors L ketsewi ka fois 1 sur A ou L ketsewi 2 lambda D fois 1 sur A alors 2 lambda D là-hia hia K donc K est égal 2 lambda D merci K j'ai dit je vais dire la question on dit la longueur d'onde lambda bel mètre au nanomètre d'accord alors bon c'est simple alors lambda maintenant ce qui se veut dire il y a K sur 2 D alors déjà on a la valeur de K c'est 2,55 il y a un millimètre au carré parce qu'il y a un mètre c'est 10 à la puissance moins 6 sur 2 fois D au D c'est 2,5 mètres 2,5 donc on trouve lambda est égal à 5,1 fois 10 à la puissance moins 7 mètres c'est la valeur C'est la valeur de lambda donc on fait 1 mètre il y a des alors la valeur est égal à 510 nanomètre on se trouve nanomètre et on le dit est égal c'est 510 x 10 à la puissance moins 9 mètres donc la valeur est égal à 510 nanomètre on va dire nanomètre voilà en passant maintenant à la question 11 question 11, calculer la fréquence de la lumière alors vous savez que la fréquence de la laser, de l'onde monochromatique c'est égal à lambda fois la fréquence donc la lambda 0 c'est le cas de la lambda 0 dans l'air, dans le vide l'air est assimilé au vide alors on a besoin de la fréquence la fréquence tout simplement c'est c sur lambda 0 alors c'est la vitesse de la lumière dans le vide c'est 3 fois 10 à la puissance 8 sur lambda, lambda c'est je pense c'est 5,1 fois 10 à la puissance moins 7 alors on va faire l'application numérique, on trouve la fréquence c'est égal à 5,88 fois 10 à la puissance 14 hertz alors la fréquence la longueur dans le mètre c'est le mètre par seconde la période type seconde ainsi de suite alors en passant à la question 12 on est clair avec cette source laser source laser un verre d'indice de réfraction n est égal à 1,64 c'est ce que je veux dire c'est un morceau de vert un prisme par exemple un laser il a un verre il a un indice de réfraction 1,64 c'est 1 c'est l'air c'est 1 n est égal à 1 par contre le milieu dans l'air le vert l'indice de réfraction est changé alors il a 1,64 alors à la traversée de ce milieu transparent dispersif les valeurs de la fréquence et de la longueur d'onde et de la couleur associée de cette radiation varient-il comment? quand on a deux l'air rouge le vert c'est qu'est-ce que on a le verstor c'est qu'est-ce 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 qu'elle est le longueur d'onde et qu'est-ce 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 qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce que alors l'on a une chose qu'on a j'a dit la fréquence ne dépend pas du milieu la fréquence est fixe la lumière monochromatique qui a la fréquence de 5,88 10 à la puissance 14 Hertz soit actif l'air soit actif le vert soit actif l'eau soit actif le vide c'est la même fréquence alors on va écrire ça la fréquence est indépendante est indépendante du milieu du milieu c'est à dire f ne change pas ou bien ne varie ne varie pas par contre pour la longueur d'onde pour lambda on a n est égal à c sur v alors c est lambda le vide fois la fréquence ou v c est lambda dans le milieu fois la fréquence on va simplifier la fréquence avec la fréquence puis lambda 0 sur lambda alors quand on est dans le lambda 0 pour que on ajoute le milieu d'indépendance n'est-ce que tu voulais lambda et donc lambda donc lambda la longueur d'onde varie d'un milieu à un autre varie avec le milieu parce qu'on appelle le milieu lambda que tu parles avec le milieu avec lambda que tu fais lambda 0 sur sur n fermez deuxième la couleur alors la couleur d'un alors pour la couleur la couleur alors la couleur qui caractérise la radiation d'accord alors ce qui pour la couleur ce qui caractérise ce qui caractérise la la couleur de la radiation de la de la radiation et la fréquence et et la fréquence oubima enna la fréquence et non la fréquence et non pas la longueur d'onde et non pas lambda oubima enna fréquence ne change pas donc htja la couleur ne change pas la couleur ne change pas 1 .. une morceau de vert une laser il y a un color blu il y a 1 une fréquence l long yeah la lambda lambda prime il n'y a pas de la même langue et la couleur c'est la couleur il y a un lien directement avec la fréquence donc plus que la fréquence est constante donc la couleur n'a pas besoin c'est un lazer un lazer un prism un prism il y a aussi la couleur c'est clair on passe maintenant à la question 13 pour la question 13 on a un tableau on a deux milieux on a un verre et on a une fréquence donc la fréquence la fréquence que nous avons vu c'est 5,88 xdx14 c'est la fréquence c'est la fréquence c'est la fréquence par contre la longueur d'onde la longueur d'onde c'est la fréquence la fréquence c'est 510 100 m mais la longueur d'onde change avec le milieu quand on change le milieu on veut dire la longueur d'onde et on a une longueur d'onde la longueur d'onde la longueur d'onde la longueur d'onde la longueur d'onde alors le cas de la lamda de vert, le vert d'y a l'air 311 nanomètres et d'un large coin de 311 nanomètres il y a la vitesse de l'air, il y a le vide il y a 3 à 10 à la puissance 8 mètres par seconde de même manière, il y a la vitesse il y a 6 sur n il y a 3 à 10 à la puissance 8 sur n, il y a 1,64 donc la vitesse devient 1,83 x 10 à la puissance 8 mètres par seconde et d'un large coin de propagation de l'air sur le fait, je vais vous le dire 1,83 x 10 à la puissance 8 mètres par seconde, comme vous pouvez vous le voir, la vitesse sera 1,83 à la puissance 3 et la vitesse est très longue car la vitesse est très longue d'une 3 à la puissance 8 en physique il y a la vitesse qui n'a pas de la vitesse qui est dans le cas de la vitesse et la vitesse qui est dans le temps qui est dans le temps la vitesse qui est dans le temps dans le temps par seconde alors j'ai conçu la série de cette exercice comment vous avez apprécié si vous avez un commentaire si vous avez un commentaire si vous avez un commentaire la série est en description si vous avez apprécié n'oubliez pas de vous abonner à partagez la vidéo maximum Sous-titres par Jérémy Diaz